... Je voudrais que ce Parlement de la CDAO constate que les chefs d'État de la CDAO soutiennent un membre de leur syndicat de chefs d'État, en l'occurrence le président M. Ballot de la Guinée, Bissau. Monsieur le Président, question d'ordre. Monsieur le Président, je voudrais attirer l'attention des honorables députés que nous sommes ici. Vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leurs rapports. Translation, please. Can you help us? Repeat what you say. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je disais que je voudrais appeler... Please, translation, please. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je disais tantôt que je voudrais attirer l'attention de tous les députés que nous sommes dans ce Parlement. Vous n'étiez pas là quand certains pays ont présenté leur rapport pays. Mais des propos de notre collègue, Bill Marius, c'est des propos qui sont inadmissibles et inacceptables. L'honorant Fanta Conte avait fait une protestation hier parce qu'il a traité leurs autorités de transition de n'importe quoi. Et il insulte à la limite les pays et les chefs d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas normal. Si quelqu'un est un activiste, qu'il se débarrasse de son habillement d'activiste dans cette salle, Monsieur le Président. Et il le fait. Quand il fait ça, il enregistre. Après, il met ça sur TikTok, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Monsieur le Président, c'est une campagne de diffamation et de dénigrement contre la communauté. Nous n'allons pas enceptir cela. Tout à l'heure, il prend la parole encore, Monsieur le Président, et il appelle les chefs d'État qu'ils soient en syndicat. Monsieur le Président, un peu d'humilité, un peu de raison. Monsieur le Président, il faut que vous appelez notre collègue à l'ordre. Et s'il poursuit, nous allons organiser une pétition des députés pour demander à l'État sénégalais de le retirer dans la liste des Sénégalais. J'ai un respect profond pour nos collègues députés du Sénégal, que je respecte. Mais s'il poursuit cela, nous allons signer une pétition demandant son recrét de la liste des députés du Sénégal. Merci beaucoup, Willem. Alors, Monsieur le Président, je voudrais vous rappeler qu'en prenant en fonction ici, chaque parlementaire prête serment. Que chacun relise les termes du serment que nous prêtons. à partir du moment où l'on apprend que le serment est connu parlementaire, on n'est plus parlementaire d'un pays. Cela ne veut pas dire qu'on doit insulter les chambres d'État qui ne veut pas dire qu'on doit insulter les chambres d'État. Monsieur le Président, ce n'est pas ça la prestation de ces marques. Monsieur le Président, je peux continuer ? Monsieur le Président, je voudrais inviter mes camarades, mes collègues qui semblent être sur-excités, parce que c'est à se respecter eux-mêmes et à respecter leurs collègues, parce que quand ils parlent, on ne les coupe pas. Et quand on est courtois, on écoute son prochain. Quand on est courtois, on met en avant le débat d'idées et non les biceps. Je trouve malvenu et très discourtois certains comportements et je voudrais vraiment le demander de se retrouver à travers les conseils sages que j'ai le dom. Il s'agit de demander, il s'agit de contemper. Je ne vous permets pas de me traiter comme ça, parce que quand vous parliez, j'étais là à côté de vous et j'avais mon point de vue à dire, Monsieur le Président, si vous, vous ne pouvez pas le discipliner, moi, par les idées, je vais leur demander de se conformer aux règlements intérieurs et d'avoir notre politesse, la courtoisie, d'écouter. Quand on est faux, sûr de son idée, quand on a des convictions, on doit être capable d'écouter. Ça ne sert à rien de ce qui est ici, de gazouiller comme des oiseaux. Non, il faut, il faut, il faut, il faut, il faut développer un argument. Thank you very much. Je disais qu'en préparer un serment, on était dans une posture de ne pas être intimidé par quelques états, par quelques groupes que soient. Le serment que nous prêtons nous donne la liberté et la prémitude de nos ressources pour développer ici les idées que nous avons pour au long de la communauté et non au long d'un pays. Aujourd'hui, nous sommes en train d'étudier les trois derniers rapports pays. Et vous voyez, rien que nous-mêmes qui sommes là, il y en a qui prennent dans le rapport pays des positions courtes des pays. Vous verrez en train tout de suite le cas des deux premiers intervenants sur le rapport pays de la Sainte-et-Lonne. Nous devons faire attention, compte tenu du contexte, compte tenu des problématiques de cessation, de séparation. À nous, ici présents, j'invite à une prise de conscience, à une élévation, pour que nous serions à la hauteur de nos responsabilités. Les responsabilités que nous aurons léguées, transmises des générations qui sont parties et que nous devons transmettre à l'événation pour venir dans le cadre d'une intégration de la sous-région, pour une intégration africaine. Arrêtons des points de vue qui relèvent de la petite diétésie d'esprit et qu'est-ce que cela peut défendre de la clé et de la clé. Respectons-nous, respectons la communauté, respectons l'histoire. Merci beaucoup, Robo Villan. Now,